ok bonsoir à tous on est le trentien janvier 2021 là on va attaquer directement je vais attaquer directement sur ma nouvelle chaîne de présentation de des matériels déjà des matériaux matériels le matériel plusieurs matériels déjà par rapport à eau si une église veut faire un live directement à partir d'un plateforme comme twitch tv facebook youtube et zoom c'est tout ce qu'on peut utiliser également donc là aujourd'hui je vais vous montrer déjà quelles sont les applications qu'on peut utiliser est vraiment fiable que j'utilise de temps en temps je vais aller vers le plus cher et descendre et à la fin je vais vous montrer le gratuit là je suis sur vimeo lui live stream c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant il est à peu près à 80 80 70 dollars par mois je vais essayer si je peux encore j'ai essayé de vous montrer mon code je me souviens plus si c'est bien ça déjà non c'est pas ça je suis un peu perdu si je trouve pas ben voilà non je trouve pas mon code c'est pas grave donc je vais essayer de vous montrer déjà c'est à peu près il est à peu près 70 au large par mois donc c'est un peu cher mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'église et si je vais parler je vais rester sur ça donc nous on cherche quelque chose juste pour vous montrer seulement qu'est ce qu'on peut utiliser après le vircast de telestream webcast c'est quelque chose qu'on peut faire en multistream aussi vous voyez le studio et le cast pro qui peut aller jusqu'à des caméras ptz et on peut faire aussi un enregistrement en 4k avec ce qui est intéressant on peut changer de iso iso record individuelle source multitrack audio recording et mais ça coûte quand même très très cher c'est à peu près comme vivre ou donc je j'en passe ok mais juste pour vous montrer c'est ça fait partie des quelque chose qu'on peut faire en live stream directement avec vmx vmx c'est à peu près comme microsoft en ce moment ça veut dire que tout est complet vous achetez soit à partir de 60 dollars l'unité soit vous voulez faire quelque chose avec des comment je vais vous dire ça déjà quelque chose en 4k ou enregistré en 4k là il va falloir payer ce qui est ce qui est vraiment intéressant je vais essayer de l'ouvrir vous voyez un basique gratuit mais vous ne pouvez faire que la résolution que 768 à 576 donc ça veut dire que c'est il ya déjà quelque chose par contre les caméras on peut faire des india inputs à 2 on peut faire des caméras à 1000 à 80 pour 4 et il ya quelque chose que vous voyez pas dessus au fait donc ici le 60 dollars 1920 mille à 80 donc ce qui est intéressant c'est que déjà on peut utiliser les caméras avec des india et donc c'est qui est ce qui est vraiment intéressant donc on peut faire le l'enregistrement streaming 3 simultanus live stream ça veut dire que je peux faire facebook youtube et zoom un genre de truc comme ça donc ça c'est déjà quelque chose qu'est ce que je peux faire aussi voilà quoi et à partir de 350 dollars mille est ce qu'on peut faire mille caméras déjà est ce que l'église a besoin de mille caméras mais ce qui est intéressant ce qui est vraiment ce qui m'a vraiment séduit deux ans dessus assez les overlays les les thèmes les tout ce qu'on peut faire avec india c'est quelque chose qui est vraiment il faut il faut le faire votre moyen on peut faire des tout ce que vous voulez avec mais c'est quand même un peu cher et je choisis entre open pour vous présenter déjà obs open podcast software et stream labs ça veut dire que c'est l'autre c'est totalement gratuit totalement gratuit vraiment gratuit mais je il est il est il est sur la toile depuis à peu près est-ce que je suis enregistré déjà il est sur la toile a déjà depuis à peu près là ça fait à peu présentant que je l'ai utilisé un mais depuis le 2020 déjà depuis le confinement ils ont sorti le stream labs donc je préfère mieux utiliser le stream labs moitié gratuit et moitié payant ça veut dire que je vais ouvrir à la il va falloir connecter avec votre compte soit youtube facebook et tout ça et vous pouvez acheter des overlays gratuitement des on peut faire un multistream on peut faire des custom et les pages panel librairie mobile application gold star et le reste je vais essayer de rentrer dedans et de vous montrer mais juste je vais juste je vais vous expliquer seulement le basique parce que l'église n'a pas besoin de deux deux d'acheter quoi c'est ça le souci donc le choix c'est entre le deux donc moi je préfère me c'est vrai que l'autre il est vraiment stable le obs pardon l'autre c'est encore en bêta mais c'est déjà fiable donc vous téléchargez vous téléchargez dans l'autre vous téléchargez et vous installez sur votre ordinateur la première fois que vous installez il va s'ouvrir l'application on va mettre en mode plein écran ok ça rend un peu mon ordinateur parce que j'ai pas nettoyer tous les crash médias que j'utilise donc il vous propose de se connecter si vous avez un compte de payant là vous êtes obligés de se connecter soit sur facebook youtube ou twitch tv sur les parcs c'est de vous sélectionner une autre plateforme animaux tv et le reste donc moi je vais pas rentrer je vais pas je vais l'ignorer après il vous demande de soit vous importez depuis obs soit commencer à zéro donc nous nous allons parce que je au fait au fait je suis en train de le faire comme c'est la première fois que je l'utilise au fait pour vous montrer à peu près peut-être vous connaissez déjà mais juste pour vous voilà que c'est pour l'église que j'ai envie de montrer une église qui a envie de perfectionner dans le dans le stream lève parce qu'il ya où il y aura beaucoup de travail à faire alors je vais commencer à zéro donc il demande déjà une demande il a déjà vu mais les configures configuration que j'ai mis dedans donc il ya le eos webcam utility et le sparco cam vidéo les deux c'est pareil c'est spécial spécialisé pour le matériel la canon matériaux appareil photo canon pourquoi parce que j'ai canon et lumix donc ils le voient de suite obs l'autre c'est payant sparco cam vidéo l'autre c'est gratuit eos webcam utility la différence avec sparco cam vidéo par exemple si vous utilisez si j'utilise tous mes matériels avec black magic à thème contrôle la thème à mini la thème à mini pro à thème à tv là je vois le la vieux de ce que je vais envoyer sur l'écran ça veut dire par contre avec le eos webcam utility je peux rien voir sur le lève vue de votre appareil faut appareil photo ou votre votre caméscope alors la raison pour laquelle on va utiliser le sparco cam vidéo coûte à peu près je me souviens plus donc il fallait l'installer donc une huile prennent en charge tous les appareils photo réflexes canon avec l'usb et vous voyez sur votre live vue ou fenêtre de l'écran orientable de votre appareil photo à tout ce que vous filmez et d'envoyer sur le obs et obs envoyé vers les pales plateformes c'est ça le but fait donc là aussi je vais il demande aussi si je vais me j'ai mis le microphone réaltek voilà quoi sur l'ordinateur donc je vais faire ignorer et là il veut essayer de installer les thèmes les thèmes c'est ça le souci au fait même si vous achetez ce le le la licence c'est spécial pour spécifique pour le jeu vidéo donc est ce vraiment nécessaire pour l'église d'acheter des thèmes d'acheter par mois le payer par mois le l'obs à streamlabs donc ça ne sert à rien du tout même si vous voulez faire le boarding le bord de l'innové par cas j'ai un genre de truc comme ça c'est à vous de choisir est ce que c'est intéressant alors que c'est conçu pour les jeux vidéo ou dark mater également c'est quelque chose qui est vraiment intéressant mais est ce l'église a besoin de quelque chose comme tel non je ne pense pas donc je l'ignore ok et là vous arrivez sur les la fin des fenêtres de obs à peu près le même obs standard basique ce qui change depuis quelque temps là c'est la caméra là c'est l'éditeur de l'écran le mini felt pour les événements à venir les scènes scènes les sources les tables de mixage ça on peut changer comme vous voulez si j'ai envie de changer déjà je vais ici sur cet onglet là éditeur de disposition et là ce que je trouve dans l'éditeur de obs veut dire éditeur de l'écran le mini field le sélecteur de scène sélecteur de source et le mélangeur audio je peux changer comme je veux et j'enregistre par exemple si j'ai envie de prendre ça parce qu'il manque quelque chose là l'écran de éditeur ça veut dire à ma gauche écran d'éditeur le mini field le sélecteur de scène sélecteur de source mélangeur audio et je peux rajouter le aperçu du flux et j'enregistre et dès que j'enregistre vous voyez à l'écran il est beaucoup plus petit si je peux agrandir comme tel je peux le baisser c'est à moi de faire ce que je veux si ça me plaît pas le problème avec je peux pas je peux pas par exemple si j'ai envie de faire comme ça un peu plus par là parce que j'ai pas besoin des scènes et des existe l'activation de l'enregistrement sélectif j'ai pas besoin de ça je peux encore si je peux plus aller loin en fait les sources est ce que j'ai aujourd'hui besoin de de beaucoup de place pour les sources je préfère mieux avoir beaucoup plus de place pour les scènes que les sources parce qu'avec les scènes je peux rajouter autant des scènes comme je veux c'est ça le souci au fait donc je vais revenir en arrière et je vais sélectionner ce qui est vraiment intéressant peut-être je vais enlever le mini fils d'un ou je vais laisser seulement je vais chercher quelque chose de quatre seulement comme ça et ça me suffit par exemple j'enlève le mini fils d'un je vais chercher l'audio mélangeur audio je vais changer la place comme ça voilà et j'enregistre et là je suis j'arrive sur ce genre de truc je peux baisser parce que j'ai pas besoin autant de 2,2 de scènes aussi au fait alors ce qui change également sur cet anglais à gauche il ya le mode studio ça veut dire que ce que je vois est ce que j'envoie le direct là si j'ai pas de multicam par exemple je peux voir modifier et de faire les transitions et je vois à peu près ce que je vois je vais je l'envoie vers les plateformes de réseaux sociaux il ya les aides il ya les paramètres alors je vais me retarder je vais essayer de d'expliquer un peu au fait les scènes les scènes on peut ajouter rajouter plusieurs scènes alors c'est ce qu'on va faire en premier déjà on va renommer les scènes ici je vais gérer et je vais changer le nom de scène ici alors je vais faire renommer et je vais changer par exemple mes tutoriels mais tu tôt réel 2 ou par exemple je l'active pour l'activer je vais pas sur l'écart les lettres je sais pas comment on appelle ça déjà mais je vais ici sur le truc de activer la validation et je l'active et là vous voyez j'ai mes tutoriels de jour je vais plus encore ajouté de nouvelles collections par exemple je vais rajouter capture un shoot là c'était mon studio avant donc je vais l'enregistrer et là vous voyez capture un shoot il ya deux déjà de collection des scènes là je peux encore ajouter par exemple mon église et je l'active et terminé donc je peux mettre autant de scènes autant de collection des scènes comme je veux donc je vais utiliser mes tutoriels de jour voilà alors dans mes tutoriels de jour il faut que je rajoute des caméras il faut que j'aurai de là peut-être vous vous le connaissez déjà on peut rajouter tout l'audio diaporama tout ce que vous voulez donc je vais renommer encore ça déjà je vais mettre le premier en matériel vidéo on va faire comme ça je vais essayer de qu'est ce que c'est bon comme ça est terminé je peux encore ajouter avec le plus je peux l'enlever je peux rajouter par exemple audio ajouter je peux ajouter photo une image ajouté je peux rajouter diaporama ajouter terminé donc je vais aller sur matériel vidéo donc dans matériel la vidéo il faut que je rajoute les sources les sources c'est à partir de à ma droite parce que j'ai déjà de la table de mixage donc dans source je vais ajouter des sources pour soi l'image sous sa navigateur diaporama d'image capture d'écran capture de jeu tout ce que je veux j'ai envie de mettre sur mes tutoriels donc je vais essayer de première chose à faire je vais pas faire un jeu vidéo je vais ajouter pour mon église les caméras donc à partir de là je vais mettre dispositif de capture vidéo display vidéo forme webcam capture cadre un au vert dvc des visées c'est un double webcam intégré carte de capture et des gâteaux à vers médias black magic ce qui est vraiment essentiel pour faire le live stream donc je vais juste ajouter et il va chercher on va changer le nom par exemple si j'ai envie de le mettre il ya déjà canon dessus donc j'ai envie de mettre canon black magic black magic ou à vers médias ou et les gâteaux comme link donc là je vais pas le faire parce que c'est je vais le faire à la prochaine quand je vais installer à thème black magic donc là c'est fini ce qui est intéressant maintenant c'est d'aller vers parce que là il faut y aller je vous ai dit dans ma page facebook il faut calculer votre débit internet calculer votre débit bitrate vidéo parce que sinon vous ne pouvez rien faire il y aura les lentances c'est le premier ennemi de notre live ça veut dire que le retard de streaming entre la vidéo et l'audio là il faut gérer c'est c'est vraiment c'est on ne peut pas faire correctement comme il faut même les ingénieurs ils n'arrivent même pas il faut aller dans le truc moi je suis pas ingénieur comme je vous ai dit je fais quand je peux mais ce n'est pas facile il y aura toujours un peu de retard quand on fait un live stream vraiment il y aura voilà quoi quelqu'un qui a eu qui ont fait l'étude par rapport à ça peut-être il le sait mais moi je suis pas voilà et à partir de là que vous pouvez calculer si je vais faire un tel de l'envoi vers les plateformes ou comme ça alors c'est là qui est vraiment utile de savoir quel câble que je vais utiliser entre la caméra et le mélangeur soit comme link soit vermedia soit black magic le hdmi et le bnc pour ne pas trop avoir de retard en streaming entre audio et aussi la vidéo donc là il faut aller sur paramètres je suis arrivé sur général donc ici afficher des répertoires du cash là où il ya les cash qu'on peut supprimer supprimer les répertoires du cash et redémarrer ça veut dire que je tout ce que j'ai installé ici je peux tout enlever je peux tout enlever et de remettre à zéro de revenir à part de faux donc recréer et créer et tout ça envoyer le reportage du cash des développeurs là ça me fait rire un peu parce que ça sert à quoi d'envoyer votre reportage du cash au développeur alors qu'il a déjà fait le nécessaire pour le mettre en place donc c'est ça qu'elle a son truc donc j'ai mis langue français sortie je touche pas alimentaire des sources et nable et voilà maintenant stream c'est là qu'on va vraiment faire quelque chose par exemple service de sur mine service twitch si vous voulez faire youtube il faut activer youtube si vous voulez faire facebook il faut activer facebook restream restream twitter twitter lucra et le reste on peut le faire comme ça là c'est là que je trouve que c'est vraiment le rustime c'est quelque chose qui est vraiment intéressant voilà rustime ici un mais il fait le multi live ça veut dire que je peux intégrer autant de plateformes de réseaux sociaux pour faire mon lève par exemple j'ai envie de mettre sur facebook zoom et youtube à même temps plus ce twitch tv le reste je peux faire ça mais ça sert à quoi si on fait rustime si vous avez déjà ce qu'une lève au bs qui le fait en payant le 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 service donc ça ne sert à rien d'eux utiliser rustime et pourquoi ils proposent en fait ça qui vraiment ça ça me fait rire un peu que parce que eux ils le proposent et il met quand même un rustime à dessus donc c'est chacun son truc et ils sont les ingénieurs alors je vais essayer de prendre youtube et d'aller vers mon compte youtube c'est là qu'on va jouer là vous vous connaissez à peu près je vais faire un lève et c'est là qu'il faut copier le stream qui est ici et je vais y aller sur le paramètre de cliquer ici hop je laisse comme ça je vais mettre un backup non je laisse comme ça primari et j'affiche pas c'est à peu près pareil et je vais terminer ok le problème c'est que il faut stream à youtube à tous et la sortie je vais mettre avancé et je suis mine record in je cherche un endroit pour mettre ma vidéo quand je vais enregistrer parce que je peux enregistrer je peux enregistrer donc je vais chercher j'ai créé un dossier ici donc il va le mettre là ici je vais changer ici devait changer en mp4 déjà et le reste audio track je laisse sur un software qu'est ce que je vais faire ce que je peux laisser sur ça où je sais pas il demande autre chose donc je moi je préfère mais parce que je connais pas en audio donc je laisse comme tel audio c'est là que je vais mettre sur 128 recommandé il paraît pas plus de 128 je sais pas alors qu'il ne met par deux fois 160 et tous les ingénieurs qui travaillent avec ils disent que c'est mieux en 128 et puis l'autre je touche pas c'est à peu près comme ça je suis mine c'est là les bitrate que j'ai envie de vous montrer je laisse en cbr là les encoders g2 j'ai la carte n dix envidier donc je peux jouer avec le nvidier mais c'est vraiment je vais pas faire un jeu vidéo donc je préfère me rester sur software 264 ainsi bière 2500 par rapport à votre débit internet que vous allez chercher ici donc moi je préfère me mettre directement sur 6500 parce que je peux faire quelque chose avec ce que j'ai en 1080 donc le very fast je sais pas par rapport à ça je m'en fous un peu parce que je fais pas de jeux vidéo donc c'est bon audio audio je mets en 48 stéréo par deux fois il va le chercher vidéo là c'est mon écran donc je mets comme ça et la sortie je mets 1920 aussi pour ne pas trop avoir de de problème et je laisse entre 30 et 48 50 et ça sert à rien de mettre à 50 parce que je fais pas de jeux vidéo ou 60 donc je laisse en 30 et touche de raccourci avancé c'est là qu'on va faire quelque chose premièrement on va essayer de vous voyez le retard de streaming à l'entente là on va essayer de baisser le maximum et d'activer et terminé maintenant on va aller dans notre youtube à lui il est déjà mis sur l'entente en faible normal l'entente extrêmement faible donc c'est à vous de choisir extrêmement faible ça veut dire que si vous voulez faire un live en 4k vous ne pouvez pas le faire on lève un 4k si vous mettez l'entente c'est extrêmement faible parce qu'il y aura des ira des ira de pertes il y aura quelque chose de retard énormément de retard et le 4k pour transférer le 4k même si vous avez si vous faites le calcul comme je fais là déjà à 152 on peut faire un 4k quand même il y aura un problème parce que c'est ça dépend par exemple si vous partagez votre travail avec une vingtaine à 50 de personnes il y aura 50 bandes passantes qui va passer qui va chercher cette cette source c'est ça le problème au fait là il va falloir calculer tout ça donc est ce que c'est intéressant de faire plus de 2 en 4k ou il est ce qu'il faut rester en hd soit 720 soit 1080 donc je préfère me rester en 1080 ou 720 vu que dans mon église il y aura 100 membres donc je préfère me rester en 1080 parce que il y aura si par exemple s'il y aura 50 personnes là il y aura 50 bandes passantes qui va passer entre le entrement le réseau là où je suis et à travers à partager avec le membre de mon église donc je mets l'entente c'est extrêmement faible et vous voyez incompatible avec les sources sous titres et l'euro des solutions 1440 et 4k donc je vais pas mettre les sous titres ça c'est sûr et certains activités le dr délai d'ajout je sais pas je ne touche pas je mets pas de sous titres délai ajouté je vais plutôt travailler sur un thème tv et atteint panel la contrôle avec le délai et stromlebs au lieu de travailler avec youtube directement parce que c'est 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 autre chose au fait là à partir de là je vais changer ici c'est déjà changé je pense j'ai déjà changé dans avancé et je l'ai mis à attendez 0 donc c'est bon donc c'est tout ce que tout ce que tout ce que je voulais je voulais faire au fait ici en bas il ya les statistiques ici je sais pas il ya votre statistique de 2 que vous utilisez combien de de voilà à 30 fps un image perdu 0% pour le moyen élément de bande passante c'est ça qui est vraiment en bas de votre écran c'est ça qui est vraiment il dit il faut voir donc c'est c'est déjà mieux qu'on utilise seulement de 5,7 ou un genre de truc comme ça au lieu de ça dépend de votre âme c'est pour ça que je vous ai dit quand vous faites en direct en lèvres il va falloir avoir un pc vraiment costaud parce que sinon ça ne sert à rien ça ne sert à rien et je reviens encore avec le système de votre téléphone portable vous serez limité croyez moi limité par rapport au us et ici par rapport à ce que vous faites parce que le téléphone comme je vous ai dit c'est un gadget pour moi on peut faire tout avec envoyer un mail acheter sur internet commandé sur internet commandé tous les appareils à la maison là j'ai des j'ai des ampoules la maison je commande sur un poule wifi et je commande philippe eu je commande avec mon téléphone j'ai le tout mais matériel vidéo je commande avec le téléphone les tablettes donc ça ne sert à rien du tout en fait mais chacun son opinion là dessus je vais pas faire un des critiques par rapport à ça et puis il ya l'information ici vous n'avez pas d'aucune authentification le l'enregistrement l'enregistrement temporaire de rélecture et diffusion en direct voilà à peu près ce que je peux vous montrer je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette cette logiciel de ce streaming connecter logiciel de stimine pour passer en direct donc il va falloir connecter diffusé en direct avant que youtube ou facebook prennent en charge notre diffusion notre diffusion en direct maintenant vu que c'est le premier que j'ai envoyé sur youtube à la prochaine je vais essayer d'entrer donc qu'elle a le logiciel de atem contrôle la panel parce que c'est vraiment primordial d'utiliser le atem panel la contrôle merci pour cette de visionner cette petite petit tutoriel et pour le deuxième je vais faire vite et de passer au fur et à mesure les matériels le matin c'est tous les appareils photo on peut faire en multicam les câbles les bmc les black magic un micro sdi et toi ce bien maille ou hdmi mais tout est final et le reste merci à la prochaine